N'oubliez pas de soutenir et de vous abonner à la page ECO News Insight pour recevoir toutes les nouveautés. Après une relation de deux ans et demi, la plus durable depuis le décès de Johnny, Laetitia Halliday a choisi de conclure son histoire avec Jalil Lesper durant l'été 2023. Quelques mois après leur séparation, Laetitia a pris une décision ferme qui ne joue pas en faveur de son ex. Vivre plus de 20 ans aux côtés de quelqu'un comme Johnny Halliday laisse une empreinte indélébile, rendant difficile l'oubli de ses souvenirs. Depuis la disparition de Johnny en décembre 2017, Laetitia s'est donnée pour mission de s'ouvrir à nouveau à l'amour, entamant une liaison avec le restaurateur Pascal Ballant en 2019. Cette relation terminée, elle a vécu une histoire surprenante avec Jalil Lesper, qui a rapidement évolué, conduisant le cinéaste à déménager à Los Angeles pour être plus proche d'elle et de ses deux filles. Durant cette période, ils ont formé une belle famille recomposée, baignée dans le bonheur. Cependant, l'attachement persistant de Laetitia à Johnny a finalement pris le dessus. « Ma dernière relation était sincère, pleine d'amour, mais j'ai ressenti une sorte de culpabilité. Je me sentais mal à l'idée d'être heureuse sans lui, comme si je le trahissais d'une certaine manière », a-t-elle partagé lors d'une interview en décembre dernier, peu après sa séparation avec Jalil survenue à l'été 2023. Dans un revirement surprenant, Laetitia Halliday a pris une décision significative concernant un projet cinématographique sur Johnny Halliday, influençant directement son ex-compagnon, Jalil Lesper. Avant même de se lier avec Laetitia, Lesper travaillait sur l'idée d'un biopic dédié à la vie du célèbre chanteur. Toutefois, selon des informations révélées par Closer le 22 mars, Laetitia envisagerait désormais de produire elle-même un film sur son défunt époux sans inclure Jalil Lesper dans le processus créatif. Plus encore, elle aurait informé Lesper de sa décision de lui refuser l'accès à toute documentation privée concernant Johnny, qu'elle soit écrite, visuelle ou audio. Cette démarche place Lesper dans une position délicate, l'empêchant de poursuivre son projet initial. Il apparaît que Laetitia ait pris une direction ferme et définitive à cet égard.